Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversalist 4 ! On se retrouve sur T-Pudding & Camembert, on est avec Damnail, salut Damned ! Bonjour les gens ! Et on était en train de se préparer plus ou moins pour encaisser éventuellement une guerre de coalition, alors pour l'instant elle n'osait pas encore tomber dessus. Et c'est surtout des petits pays, j'ai regardé en speed, donc avec un peu de chance ils vont pas oser venir, on verra. Faut dire qu'on est alliés à tous les gros pays du coin, donc bon ça aide. C'est ça ! Donc l'objectif ça va être, alors déjà, poser mes embargos, que j'arrête pas d'oublier de faire parce qu'on est tout le temps en guerre, donc là je vais essayer de les poser en speed, ça sera fait. Et après améliorer les relations avec les plus outragés, et je vais poser un diplomate pour essayer d'améliorer les relations avec mes alliés aussi, histoire de les garder heureux parce qu'ils ont pas trop kiffé la blague non plus. J'avais vu à l'arrache qu'on avait moyen d'envoyer un colon là, à Plaisance, pour rebondir là. Et on pouvait du coup expulser des gens. La minorité cornique qui peut être expulsée d'une province, ça pourrait être pas mal ça se débarrasser des corniques. Où est-ce qu'ils sont les corniques, je peux savoir ça ? Je laisse en pause juste le temps de gérer ça. Non, 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 vas-y, vas-y. Les corniques, ils appartiennent à la sphère culturelle britannique. Oui, donc après à la limite je pourrais les accepter quand on acceptera les brites. Mais euh... Les wallons, je pourrais expulser les wallons. Aussi. Ça doit être à Calais qu'il y a des wallons, non ? Oh certainement. Ouais, culture wallonne. Culture wallonne. On pourrait expulser les wallons, est-ce que je peux expulser les wallons ? Je peux expulser les wallons, allez, on va expulser les wallons. Et du coup il faut aussi qu'on envoie 3 péons. Les bateaux de transports sont là. Un, deux, trois. Pouf. On est parti. Je pense qu'on est pas que tu peux envoyer des colons pour expulser les minorités des cultures ? Si, c'est depuis un DLC... Euh... Je sais plus lequel c'est. C'est pas Mandate of Even, c'est celui qui était après je crois. Et ça change la culture du coup ? Et du coup ouais, ça change la culture. Alors t'as des vieux malus sur la province parce que les mecs gueulent et tout forcément. Et ta nouvelle province est de la culture wallonne je crois. Mais les malus sont vraiment... Enfin peut-être changé, tu me diras, mais de mémoire les malus étaient franchement pas très très gênants. Ouais, c'est ça. Vraiment vraiment pas gênants. Ça marche. Euh... Donc j'enlève la pose pour récupérer mon diplomate. Voilà, Coalition, Brunswick, Cleve... Bon pour l'instant ça reste des légers petits pays. On va poser un embargo sur... Je peux le faire non ? Je peux faire ça ? Imposer l'embargo, voilà. Imposer un embargo sur la tronche du Danemark. Et c'était qui notre rival ? La France et la Bohème. Ah la Bohème c'était pas un partenaire mineur ? Ah non, c'est la Hongrie. Oui, c'est la Hongrie qui est un partenaire mineur de l'Autriche. Oui. Ok. Hop, on récupère et on pose un embargo sur la Bohème. Voilà. Euh... Les trèves vont arriver à terme, on s'en foutait un peu... Alors les états, oui, je pouvais faire des états. Euh... Comme vous me l'avez dit, avec le bug là, on voit pas le... On voit pas correctement le revenu. Donc il serait probablement très rentable. Euh... Mais il faut des points, donc bah pour l'instant... Là j'ai rattrapé mon retard, donc je pense que je vais pouvoir me permettre. Mais en attendant, on va rester euh... Économe, entre guillemets. Hum. Sur les points. Cardinal Ministre. Ah putain, les ventes de merde déjà avec là. 10 de prestige, ouf. Euh... L'éclair gagne en influence. Coût de la stabilité moins 5. Puissance des missionnaires. Influence sur le Pape. On s'en fout un peu. Non, on va prendre le prestige. On a réussi à remonter notre prestige et notre légitimité, ça fait bien plaisir. On a même réussi à remonter nos réserves militaires, truc de fou. Hop, on va faire ça. On a un emprunt à recruter, mais on va continuer d'essayer d'atteindre notre limite terrestre, si on peut. Parce qu'on est toujours pas... On est toujours pas arrivés, hein. Ici notre colon, il arrive. Nos bateaux aussi. Capacité de siège plus 10%. Oui, on prend. Armagnac rejoint la coalition, très bien. Il faut que j'envoie quelqu'un gérer les alliés. Parce que c'est pas le moment que l'Autriche décide de pas nous sacer et de... de péter un plomb. Clairement. Il faudrait qu'il arrive, lui, parce que 50 jours, ça va le faire. Ah non, notre explorateur a décédé. C'est le grand âge qu'il a finalement emporté. Bon bah... T'as une fin. Un colon de moins. Enfin un colon, pas un colon, un explorateur de moins. Allez, on attend que le mec arrive, là. Un expert en fortification. Mais laissez-moi. Trop d'eventes positives. C'est pas possible. Je ne peux pas avoir autant d'eventes positives. Ça n'existe pas. Allez, hop. On se pose là. Voilà. On répare les bateaux. Du thé et du sucre en Castille. Donc ça y est, on a nos colons. On est partis. On colonise 2-3 conneries. Bon là, c'est pas dingue, hein. On avait peut-être moyen, je l'avais déjà pris, le truc pour les... Pour avoir plus de... Recrutement d'officiers... Probabilité de colonisation. Voilà. Ça fait quoi ? Ah, j'ai perdu mon héritier. Merde. Ils augmentent de 5 d'influence. Oui, on va complètement leur mettre ce privilège. Aucun problème avec ça. Il y en avait pas un pour eux ? Ça, ça fait chier. T'as perdu un conseiller ? Non, un héritier. Ah merde. Ah oui, ça fait chier. Et mon dirigeant a 60 ans. Ah, le pays est en guerre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Guerre punitive Lorraine contre l'Angleterre. Ah bah voilà. Attends, je suis sur les privilèges. J'ai même pas eu de... de... Non, j'avoue que c'est arrivé un peu... Un peu à la fraîche. Et bah super. Et donc, on n'a pas l'Autriche. Mais on a la Castille, l'Aragon et le Portugal. Alors attends. Mais l'Autriche, elle peut pas. Parce que du coup, comme... Ouais, elle est pas... Il y a trop de trucs du Saint-Empire qui doivent venir. C'est ça. Probabilité de risque de soulèvement, assimilisation. Donc oui, je vais prendre juste ce privilège avant. Puis on va gérer ça tranquillement après. Décidément, c'est bien. C'est bien pour les viewers. Donc comme on me l'a fort justement signalé, on ne peut pas... Comment dire... Sortir les pays un par un pendant les coalitions. Du coup... Oui, c'est vrai. Du coup, bah voilà. Il faut que je rapatrie du coup mes bateaux qui sont de l'autre côté de l'océan Atlantique. C'est parfait. Eh ben... Alors, du coup, vu qu'il y a une... Bref. J'hésitais du coup à me dire, vu qu'il y a une coalition, est-ce que autant qu'à faire, ça vaudrait pour le coup que je déclencher la toute petite guerre contre le Valois. Deux mille hommes en plus. Euh... Bah, on va peut-être attendre de voir comment se passe la coalition. Ouais. Bah, ouais, ouais. Ouais, tu me diras, on pourrait le faire assez rapidement, mais... Alors déjà, on va récupérer les diplomates qui ne savent rien. Non, mais attendons de voir. Au pire, on déclenchera la guerre en cours. J'espère juste que la France ne le fera pas. Mais bon, au pire... Bah après, la France, elle est comme nous. Si elle y va, elle a le Saint-Empire contre elle. Donc bon... Ah, mais pardon, j'avais zappé ce détail ! Là, je pense... Non, bah non, non. Non, bah non. Non, mais non, non. Ouais, non. Tu vois, je me disais, est-ce que... Non, l'Autriche serait rentrée en guerre avec nous, ça l'aurait fait, mais... Oui, moi, j'avais oublié ce léger tout petit insignifiant détail. C'est ça. Non, non, pardon. Très, 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 très petit léger. Très, très petit léger. Vous allez oublier ce que je vais dire. 1, 2, 3, vous avez tous oublié ce que j'ai dit. Bon, du coup... Euh... Il est déjà en train de s'occuper de l'Armagnac. Bon, bah, c'est parfait. Oui. Euh, ouais. Je vais peut-être aller l'aider, ou euh... Ouais, bah, tu peux y aller. Je pense que ça va être relativement safe pour commencer. Moi, de toute façon, je suis bloqué de ce côté-là tant que mes bateaux ne sont pas revenus. Donc euh... Bah oui. Espérons que je les ai assez réparés et qu'ils ne vont pas couler. Bon, ça devrait le faire. 54%. Bon, il va falloir qu'ils se réparent avant de faire quoi que ce soit. C'est un peu chiant, par contre. Ah, du coup, j'avais relancé mes forts, hein, à la demande générale. Ouais, on va passer en vitesse 2, peut-être, parce que là, il y a trop de trucs qui tombent. Ouais, 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 parce que... Ok, je crois que ça va descendre sur moi. Je vais me casser. Que là... Oula, hein, ça a débarqué, quand même. Ah bah, ouais, ouais, forcément. Essaye de rester proche de... De la Castille pour commencer. Bah, oui, oui, oui. De toute façon, je suis coincé, moi, donc... Mais ouais, ouais, il y a du monde, hein. On a des impôts de guerre ou pas ? On a... Non, on a passé dans l'ère de la réforme. On peut se permettre des impôts de guerre. Ah, je me fais tellement piller ! C'est d'une violence ! Ah, mais ils ont refait tomber instantanément le fort, non ? Ah non, ils ont pas fait tomber la province où il y a le fort, encore. Non, non, mais il y a tellement de troupes partout qu'ils me pillent mes villes, je suis à moins de 6, quoi. Ah ouais. C'était pillé. Allez, petit bateau, réparez-vous. On a 24 000 hommes ici, c'est un peu la dèche, quand même. Est-ce qu'on pourrait pas claquer des mercenaires ? Absolument pas, c'est pas possible. Oh non, on a perdu notre général, putain, la tristesse. Euh... Oui, bah, on peut plus t'en général, hein. Écoute. Bon, ça va, il est pas mal. Faut que je fuie en Castille, et très 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 vite. Et puis alors, si je traverse, là, ça va pas servir à grand-chose. Ah non, c'est pas très beaucoup très conseillé. La guerre des paysans à Brunswick, très très bien. Bon, après, faut gagner des batailles pour faire du score de guerre, hein, donc bon. Je vais aller me cacher derrière l'effort... Ouais, d'ailleurs, je pense que Castillean, en attendant. C'est plus ou moins ce qu'il fait aussi. Euh, la rage... C'est pas la proc'installer chez moi, quand même, mais bon. Enfin, vite fait. Euh, mais là, ça va être chaud, quand même, hein. Ouais, bah, disons qu'il faudra réussir à quelques victoires militaires, mais tant qu'ils sont stackés comme ça, il me faudrait plus de troupes, donc, bah, je suis désolé pour les... Je suis désolé pour les viewers, mais je ne vais pas pouvoir prendre de mercenaires pour l'instant. L'emprunt, il va pourrôter deux secondes aussi, hein. Par contre, ce qu'on va faire... Non, non, je vais faire des rebelles qui doivent sortir au Chartrein, mais ce serait bien qu'ils sortent. Ça, c'est déjà un état. Ça, ça rapporte 0,12, c'est pourri, il y en avait un ? 0,69, non ? J'avais mal vu. Allez, les gars, faut sortir, là, les rebelles, hein. Oh, mais la Castille qui va se promener avec 15 000 hommes en France, mais non, quoi. Un soulèvement indigène. Ah, mais putain, mais oui, je m'en branle, les soulèvements indigènes, sérieux. On peut prendre une doctrine. Croissance coloniale. Oui, on prend. Bon. Pendant ce temps-là, au moins, on sécurise les océans, c'est la bonne nouvelle. Ouais. T'aurais pas 100 pièces d'or, par hasard, à m'envoyer ? C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'envisageable, je pense. C'est histoire que je prenne, j'adopte le colonialisme et que je passe au moins en Tech-9 militaire. Alors, attends. Toc, 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 faire un don. C'est bien la Normandie, voilà. Hop, confirmé. Je vous en siégrais. Très. Très cher ami. Médorin, Médorin. Donc ouais, du coup, je peux pas débarquer en masse, en plus. Qui c'est qui est ennemi contre nous ? Tout ça, c'est des ennemis. Si je débarque là-bas... Voilà, parfait. Comme ça. On dirait que j'ai une Tech d'avance sur la plupart d'entre eux. Ouais, là, le Utrecht est Tech-9. Si j'arrive à débarquer avec 30 000 hommes sur Calais, il y a moyen que je puisse leur mettre une fessée. Quelle est la composition ? Ils ont un canon et moi 16 4-4. Ouais, putain, 32 000 hommes, 13 000 hommes, il va falloir attaquer par derrière. On va essayer de débarquer derrière là. On prolonge le monopole sur le textile. Oui, complètement. Et du coup, on rembourse notre emprunt immédiatement. Voilà. Est-ce que je peux aller m'installer dans ton port ? Oui, je peux aller me désarmer dans ton port. Et bien, on va faire ça. Enracinement du protestantisme qui fait baisser le prix du poisson. Pourquoi pas ? Attends, c'est quoi ça ? Strasbourg a soldé une armée à Wittenberg. Hashtag tristesse, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, on va commencer à débarquer. Pourquoi tu vas pas là, toi ? Bouge tes... voilà, tes... ton popotin... ton popotin anglais. Tu seras bien urbain. Une rivale, ton orléanais. Ouais, bah ça m'arrange à la limite, c'est ouf. Ouais, c'est bon. Enfin, c'est bon. Au pire, ils vont faire le siège inverse. Ah oui, d'accord. Et tu la joues comme ça ? Ah bah, j'avais pas vu ça comme ça. Très bien. Donc, en fait, ils débarquent directement à Calais, à la fraîche. Pas de problème. Bon bah, ok. Défonce-moi les calaisiens, alors. C'est parti. Hop. Par contre... Fais gaffe de pas te prendre un retour de bâton. Bah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais... On va... On va la jouer, voilà, à la fraîche, comme dirait l'autre. Alors, je vais peut-être pouvoir intercepter quelques troupes en Castille, si ça fuit pas. Et j'ai peur que ça fuit. On voit pas grand chose, là. Donc faut faire un peu attention, quand même. Ouais, voilà. Il y a du monde. Donc là, on sent notre différence de tech, par contre, clairement. Et les grosses fessées qu'on met. Attrition terrestre, moins 20% pour notre nouveau général. Parfait. Bien, bien. C'est bien. Donc, les sièges, on va dire qu'on s'en branle pour l'instant. On va... Intercepter des troupes, voilà. Mais par contre, ça va arriver en renfort. Non, c'est bon. On va plutôt jouer les batailles, si on peut. Ça, c'est fait. Ouais. Donc là, il y a 9000 hommes qui arrivent. Il y a 25 000 hommes, mais ils sont un peu loin. Mais la Castille, elle a pas de tant de troupes que ça. S'ils ont 40 000 hommes. Ah, mais ils en ont peut-être dans les colonies. Ou c'est un peu juste. C'est un peu juste. On a 9000 qui arrivent à l'est. 13 000 en bas. 13 000 en bas. Ouais, là, ça va être chaud. Je pense. On va faire sortir les troupes. Je peux faire ça, non ? Effectuer une sortie. Hop. Ça renforce un peu. Oui, on voit ces 9000 hommes. Ah, c'est mort, je pense. Ouais, ça va être chaud. Ouais, c'est chaud de la Calais. C'est quoi ça ? Ah non, je suis en caisse. C'est un événement qui a rien à voir. Pas de problème. Ouais. Défaite. On se replie où ? On se replie jusque dans le Cotentin, ça va voir. On devrait être à peu près safe. Mais prends tes bateaux et descends plutôt en Castille, je pense. Tu vas être un peu tout seul. Tiens, il s'est pris une rébellion sur la tronche, là, Lorraine. C'est cadeau. Ça veut pas dire au Portugal de venir faire le siège qui est là. Y'a 12000 hommes chez lui qui servent à rien. Euh... Tu voudrais que je l'envoie où ? Genre en Armagnac ? Ouais, bah viens en Armagnac. Moi, je vais à côté, là. Je vais sur Foix. J'ai envoyé Armagnac, j'ai envoyé le Portugal. Mais... Je demande au Portugal de faire la capitale de l'Armagnac et les deux provinces en dessous. Peut-être que ça le fera se bouger les fesses. Ouais. Parce que là, c'est dommage, mais... Pour l'instant, on se replie. On a été sauvés par tes rebelles, hein, parce qu'il était en train d'envoyer une grosse armée pour essayer de nous stack wipe. Et du coup, il a pas pu. Bon, on va vite se replier vers chez nous. Euh... Bateau ? Putain, mais qu'est-ce qui brôle ? Des bateaux ? Ramenez-vous ? Non, ça va, il est... Il est bloqué par le vessin. Pfff, putain. J'ai eu peur. Je me replie par chez moi pour être en sécurité et après, j'enverrai mes troupes vers toi. Oui, oui, oui ! Fait, fait, fait. De toute façon, la Normandie, là, faut pas trop y compter de la défendre. Allez, en attendant, on a quoi ? Ah, on a quand même perdu 12 000 hommes déjà, hein. Ça fait mal paru, ça passe. J'ai une autre rébellion qui doit tomber en Anjou, normalement. 9 000 hommes, ce serait bien. Je ne sais pas quoi faire pour l'accélérer, mais je ne peux pas faire grand-chose. Ah, ils ont cassé les murs à Calais, zut. Ah bah ça... Bon, ils ont cassé les murs aussi en Armagnac, ça fait plaisir. Bon, le Portugal a l'air de se bouger un peu. Enfin, il a envoyé 2 000 hommes, quoi. Ça va ! Le mec, il se mouille, hein. Il faut dire ce qui est, hein. Ah bah oui. Il n'hésite pas à mettre les moyens, quoi. Donc la Normandie s'est posée là, ok. Donc nous, on va faire le tour par ici. Où est l'Aragon ? L'Aragon, elle est là, ok. Elle est du côté de la Suisse, l'Aragon, pourquoi pas. Ah ouais, si je pouvais l'envoyer au Bordelais, ça serait bien. Qu'ils reviennent vers chez nous, quand même. Je vais essayer. Ouais, c'est bon, j'ai fait, je peux faire les demandes aussi. Ah, tu peux faire les demandes ? Ah, ok. Ah, je sais pas ce que tu appelles les demandes. Moi, je mets le petit drapeau, là, tu sais, quand je clique sur une province... Ouais, tu clique sur une province, puis tu dis tenter d'assiéger, là. Voilà, c'est ça, ça, je peux le faire. Donc, pas de problème. Voilà, Foix est tombée. On va continuer le siège d'Armagnac. On va continuer de faire des blocus de leur port, pour pas qu'ils nous envoient des bateaux en douce... Faut de la merde. Oh, attends, on peut appeler un allié dans la guerre. On peut appeler l'Autriche. Non. Oh, bah écoute, j'ai bien envie de te dire, Autriche, que... Et pourquoi ? Bah, je sais pas. Guerre défensive, réputation diplomatique anglaise, plus 11, plus 30, donc elle vient. Ah, d'accord. Eh bah, j'ai envie de te dire que oui, ça va changer la donne, hein. Ah bah, clairement, ouais. Coucou, Autriche. Coucou, la Hongrie, au passage, aussi. Ah ouais. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça. Je l'attendais pas arriver, celle-là. Ouais, j'avoue, je m'attendais pas non plus. Alors attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Expansion de la colonie en Takamukuk. C'est où ça ? Ah, c'est qu'ils vont créer un nouveau truc, c'est ça ? Le fameux Takamukuk. Takamukuk, ouais, tout à fait. Ouais, bah oui. Euh, on peut les envoyer à Plaisance... Ouais, non, si je fais un colon de plus, une colonisation de plus, ça va dépasser mon nombre, ça va être le Drame en Thune. Donc on va les... On va plutôt booster Plaisance, hein. Un petit coup. On serait gentil. Voilà. Parfait. Euh, j'ai un diplomate qui sert à rien. Alors, je vais vérifier, mais on est d'accord, hein. Oui, on peut pas faire... On peut pas faire de paix séparées, c'est ça. Donc il faut vraiment que la Lorraine... La Lorraine se prenne une fessée. Très bien. Ce qui veut dire que je dois envoyer quelqu'un, par exemple, faire... Un petit réseau d'espionnage là-bas. Ça nous servira un jour ou l'autre. Parfait. Alors, on va où, nous ? On va monter un peu vers... Rwerg. De son petit nom. Non, on va aller à Béarn, tiens. Est-ce que le Portugal a décidé de se mettre à Rwerg ? Je vais le dire. Bon bah, je suis désolé pour le territoire normandais. Normandais ? Bah, c'est pas grave, il en fallait bien qu'il prenne cher. De toute façon... Bah, là, ouais. Météfort s'écroule toujours super vite, hein. C'est... Oh, ils vont enregistrer un petit peu, quand même, hein. Oui, et puis c'est vrai, ils ont pas fait tomber Bessin, donc c'est plutôt cool. Non, non, l'Anjou, ils viennent de le faire tomber, là, il y a pas longtemps. Le Chartrain... Non, non, ça va. Ils étaient pleins, mais fort. Non, non, ils ont tenu. Et le... Ouais, le... Le Bessin tient bien. Ah, c'est marrant, ça. J'ai un événement où les nobles demandent une augmentation des pensions. Et je peux avoir moins 10% d'impôts jusqu'en 1530, perdre 1 en stab, ou alors, comme on est charismatique, avoir moins 10% d'impôts, mais que jusqu'en 1525. Quel choix ! On va prendre ça, on va pas perdre un stab en pleine guerre, juste pour des nobles qui cassent les burnes, disons ce qui est. Allez, tu arrives ? Lorraine a conclu une alliance avec Milan. Les beuls. Bon, après l'Autriche, ça serait mieux qu'elle se bouge, quand même, hein, parce que... Oui, par contre, pour le moment... C'est un peu la teuf sur son territoire, là. On peut prendre une doctrine. Alors, province légitime, province légitime. Alors du coup, ouais, niveau doctrine, niveau truc, je voulais faire des états, on m'a dit. Ah mais si, il y a 27 000 hommes qui sont en train de se balader. Je les ai dit. On les vire. Ouais, il y a quand même... Non, elle a quand même des... Elle a quand même des troupes, hein. On va pas... Mais bon. Plein de petits, ça peut faire mal aussi. Alors, les états. Ça, c'est un état. Non, je peux pas le faire, parce que c'est pas encore légitimé. Ici, 011, 011, 013. On va faire ça. Hop. On légitime. Ah, il nous faut un siège supplémentaire au parlement. Euh... Qui c'est qu'on va donner des sièges ? Un truc sympa, là. Un endroit un petit peu charismatique, là. Le Kildar ? Ah ouais, le Kildar, il a bien droit à un siège au parlement. Allez, c'est parti. Hop. Le Kildar. C'est parti. Bon, après, pareil, hein. On fait des sièges. Ça nous apporte strictement rien d'un point de vue guerre, hein. Mais bon. Faute de mieux. Non. On va permettre aux gens de s'attacher à moi aussi. Ça pourra toujours servir. On pille un peu, quoi. Oui, on fait du blé. C'est vrai. C'est... Rien que ça, c'est déjà intéressant. Il faut reprendre ce qu'il y a, hein. Pleuvent. Le Plaisance fait du poisson. Provence a pris le colonialisme qui est très bien. Ah, le labour est tombé. Parfait. Ouais. Plus qu'à faire tomber l'armagnac. Et on a un... Pape Castillon. Un ingénieur italien, défense d'effort, plus 20%. Ah bah, j'ai envie de dire... Vas-y. Le B100 est bien placé, là. Bah, je vais voir si je peux. Ça me coûte pas trop cher. Euh... Oh, shit. Bon, on va claquer ça. C'est pas drôle, là. Ça y est, le Portugal se bouge un peu. Ah non, c'est la Castille. Un appel à la croisade contre les Ottomans. Castille, t'es sérieux ? C'est... C'est peut-être pas le moment idéal, là. Non, c'est pas le moment, non. Disons que l'Europe est pas très unie, tout de suite, là. C'est clair. C'est... A mon avis, y'a moyen que ça foire. Ouais, je... Je pense. Et qu'eux, ils en profitent bien, aussi. Bon, on va faire un petit siège ici. On a nos canons. Non, il nous manque deux de nos canons. On va prendre deux canons, ici. Et les envoyer en Anjou. Allez, hop, c'est parti. Go, 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 les canons. Bon, Calais va tomber, probablement. Bon, on va rester dans le coin à piller un peu. C'est quoi, ça ? Ok, c'est... Pas de problème. Tu peux pas me faire un tout petit don de 25 ? Parce que j'arrive plus à avoir de thunes pour prendre le mec. Je suis désolé. Le minimum, hein. Vraiment le minimum, hein. Yop. Je suis en dash total, là. Je suis à plus 0,20 par mois. En même temps. Je récupère un mec. J'ai 71 de sous encore, donc je peux faire un petit... Ouais, voilà. C'est bien gentil. Cela n'aura pas d'impact sur nos relations car on a envoyé un don récemment. Eh ben, écoute... Oui, bon, c'est... Un, voilà. Voilà. Merci bien. Voilà. Niveau 2. Hop. Voilà. 20% de plus pour l'effort. Bon, j'espère que ça va... Calais résiste, hein. Maritimement, ils sont totalement sous l'eau. Voilà, l'armagnac est tombé. Du coup, on va pouvoir traverser là, en ligne droite. Ça, c'est cool. J'ai bien envie de prendre le risque d'aller me poser sur le bourbonnet, mais c'est tendu quand même. Ici, il reste des trucs à piller. Non, il n'y a plus rien à piller. On va aller quand même au bourbonnet. On va surveiller un peu ce qui se passe. Ça fait chier qu'il y a encore dix mille hommes en haut à Francfort. Sinon, je serais allé leur tomber dessus au B5, là, mais... Là, le problème, c'est qu'avec le fort d'Anjou, tu es obligé de faire un énorme tour pour y aller. C'est ça. Donc... Mais je ne veux pas venir dessus parce que j'ai peur que... Ah, l'Autriche arrive. Voilà, c'est pareil. Les 8000 de Oxois, ils vont se faire défoncer. C'est ça. L'Autriche effonce, hein. Rien à foutre, hein. Ah, Calais est tombé. Dommage. Ouais, c'est dommage, effectivement. Eric Ford produit de la fourrure, très très bien. Tiens, ils ont abandonné, du coup, le baissin. Bah, je vais aller faire le siège du Chartrain, du coup, hein. Vu qu'autour, ça a l'air de se clairsemer. Attends, on a... Le mariage royal avec le Portugal est rompu. Je vais le refaire tout de suite pour qu'il n'y ait pas de... De doute sur nos relations, n'est-ce pas ? Promulguer une réforme gouvernementale. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, vas-y. Ah ouais, putain, c'est chiant. C'est... Faut que je regarde ça maintenant, là. Tu me dis. Coup des commandants, moins 10. Des conseillers, moins 10. Politique administrative gratuite, plus 1. Oh, putain, mais c'est chiant à choisir celui-là. Ah oui, celui-là, il est chiant, ouais. Parce que je ne sais pas quoi prendre, là. L'influence... Qui c'est qui est influent, là, dans le tas ? On sait où, déjà, c'est là. Les clercs sont très influents. Les nobles, pas du tout. Très peu. Et les bourgeois, plus encore que les clercs. La logique voudrait que ce soit les nobles, pour équilibrer. Ça me fait quoi, coût des commandants, moins 10 ? C'est pas le plus intéressant. Oh, c'est rien. T'avais pris quoi, toi ? Non, mais t'as pas les clercs, déjà, toi, donc t'en avais un moins. Euh... C'est laquelle ? Développement de l'administration ? J'ai pris l'administration cléricale. Si j'ai les clercs, c'est les nobles que j'ai pas. Ah, c'est les nobles que t'as pas. Bon, j'avais quand même noblesse de robe, hein, tu me diras. Mais... Bah, elle est pas mal, la politique administrative gratuite. Mais est-ce que j'aurais la possibilité d'en avoir une ? Euh... Politique administrative... Oui. Statut des monopoles. En plus. C'est la seule que je peux avoir auto, pour le moment, je crois. Euh... Pfff... Ouais, ouais, bah... Ouais, je pense que je vais prendre ça. Tant pis, ils vont être puissants, mais... Voilà, c'est bon. C'est fait. J'ai toujours pas terminé la mission levée des troupes. C'est la tristesse, quand même. Je la fasse un jour. Bon, l'enjou, ça avance doucement. On est plutôt sécurisé sur les flancs. Ah, l'Aragon s'est pris une petite défaite. Là, il se replie. Attention. L'Autriche, euh... Pfff... Elle va comme un port avec ses 25 000 hommes. Pas de problème. C'est ça. Urbanisation. Tant, elle a même une flotte, l'Autriche, quoi. Ah oui, elle a des ports, effectivement. Elle a amené sa flotte jusque là. Ben, très bien. Bon, on va prendre ça à me faire. Je vais contracter un prêt, mais c'est pas grave. Il y a 820 000 hommes là-dedans. Attends. Ouh, on est passé de 28 avec 95%, ça fait plaise. Bon, pour moi, non, ça va. Non, non. Non, mais c'est... Parce que, en fait, euh... Non, ce qui s'est passé, c'est que je venais de voir, je me souvenais plus, que j'ai une rébellion qui doit toujours péter en Anjou. Mais normalement, elle est prévue dans 4 ans, là, donc... Ah. Bon, bah écoute, hein. Au pire, euh... C'est 9000 hommes, hein. C'est pas énorme, mais bon, ça peut faire mal, quand même, quoi. Bah, si ça tombe sur les 1000 hommes castillans, par exemple. Bah, c'est en Anjou, donc c'est forcément sur toi. Ah, c'est pas l'état ? C'est que... Non, c'est que en Anjou. Putain, la castille, ça y est, elle a fait un gros pack, et elle y va aussi. On en a foutre. Boum. Ouais, ils ont mis un peu de temps, mais bon. Ah, remarque, là, ils vont prendre cher, quand même. Ouais, 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 je pense que là... Ah, mais si l'aragon arrive... Bon, j'y vais pas. Moi, je fais mon siège du bourbonnet. Ouais, bien sagement. Faut faire gaffe, parce que du coup, le flanc est un peu moins bien protégé, maintenant. Ouais. Ce serait bien que l'Anjou tombe, avant que je soit à 99%, par contre. Roh, et puis l'aragon qui va maintenant, quoi. Hop. Ils essaient de s'enfuir. Pourquoi ils essaient de s'enfuir ? Oh, la vache. Ouais, voilà, c'est bon. Ils essaient de s'enfuir l'aragon. Enfin, les trucs autour de l'aragon, je sais pas pourquoi. Bon, 54 000 hommes. Il s'est fait stack wipe. Putain, il s'est fait stack wipe, quoi. Ouais. Ah bah, ça va être long et compliqué. Ouais, bah, c'est de la cohésion, hein. Effectivement... Ça sera jamais autant pris. Bah, disons que la dernière s'était arrêtée par coup de moule. Faut quand même dire ce qui est. C'est ça. On va pas... On va pas compter non plus que ça arrive à chaque fois, quoi. Ok, il y a des mecs qui sera proches. C'est pas qu'en Europe, les coalitions, c'est mondial ? Euh... C'est mondial, ouais, je crois. Mais c'est quand même particulièrement chiant en Europe, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de tout petits pays, en fait. Bah oui, c'est ça. Plus de prix de fourrure, bah très bien. Four de castor, nickel. Grosse castitule de guerre, bah oui, bah oui, bah c'est comme ça, hein. Oh, ça devrait baisser un peu, là. On va reprendre ton pays. Ouais, pour le moment, ça monte toujours en flèche, hein. Bah oui, t'as deux forteresses prises, donc forcément... Ouais, mais... Ça devrait retomber bientôt. 64%, ça fait au moins deux gex à 64%, là. C'est moins que ça tombe. M'étonne. Non. Non. Ok, alors il y a 540 mecs, mais on peut pas faire d'assaut, parce qu'on a pas pété les murs, quoi. Ouais, c'est ça. Indépendance de la Provence, hein. Ah oui, je la vois. Anjou, 6-5, effectivement. Bon bah, si ça pète, ça pète, hein. Et j'ai aussi des séparatistes celtiques, chez moi. Le siège du Bourbonnet, c'est fait. Parfait. Ah bah, dans le Bordelais, il y a eu des rebelles. Bon bah, tant pis, hein. C'est pas grave, ça fait pas de score de guerre, techniquement. Et l'Anjou... Ah, il est rebelle juste après. Ils attendaient que ça. Bon, ils vont pas le faire, hein, mais... C'est quoi ? C'est un spectacle de la Comedia dell'arte, prestige annuel, on perd 10 points de puissance admin et on paye un peu. Oui, on fait ça, ouais. On va les défoncer. Ouais, on va les défoncer. Par contre, les séparatistes galois, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte qu'ils nous lâchent ? Ah, c'est à quoi ? Ah, c'est à 5-7, quand même. Ça gueule quand même un peu. Accroître la stabilité, on va leur faire une petite repression implacable des familles, voilà. Histoire de les calmer quelques années, dans quelques mois. Voilà, bah ça va stabiliser un peu mon pays tout ça. Bon, bah ça fait de la... ça fait de la troupe perdue pour pas grand chose, mais bon. Bah, écoute, hein, au moins comme ça. On va aller du côté du Berry pour pas être trop loin de nos 13 000 hommes. D'ailleurs, on est peut-être pas obligé de prendre de l'attrition pour ça, d'ailleurs. Pour un siège aussi pourri que ça. Ouais, donc pour moi, tout est en train de se jouer sur le front autrichien, vraiment. 50 points de puissance diplomatique grâce à la sagesse irlandaise, comme quoi, hein. Va falloir qu'on rajoute un truc... Ah vache ! On peut déjà reprendre une doctrine admin ? Ouais, non, euh, diplomatique, bah go ! C'est parti, hein ! Et on gagne les doctrines anglaises, plus 10% de productivité ! Voilà, c'est cadeau ! Bon, ils sont où les... les couillons, là ? Comment ça se passe ? Ah, ils sont quand même nombreux, les couillons, là. On va peut-être se détendre. On va retourner vers la Normandie, parce qu'il y a des gens qui en veulent à la Normandie, là, je vois, là. Je crois que je vais prendre cher, là. Pas bougé pour le moment, ils ont l'air de m'ignorer, mais... Ouais, bon, ça va. Avec vos 60 000 hommes qui arrivent, je me sens un peu plus safe de rester où je suis. Tu m'étonnes. Ah ouais, ah, ça fait un peu de... C'est là, on va le choper. Les 4 000 hommes en bas, par contre, je sais pas ce qu'ils foutent, là. Ouais, ils vont me choper, les petits cons. Ah ouais. Bon bah tant pis. Salaud. Non, il y va. On va pas zoomer comme ça, non ? On va aller à Calais. Nan, putain, mais qu'est-ce que tu fous ? Les rebelles qui sont en train de faire le siège de la bourre, putain. On va gagner avec 1 000 hommes, vous êtes sérieux ? Attends, attends. Ah, stop ! Soulève-moi un jet non sans branle. Je veux voir cette bataille. Non, il va nous battre, quand même. Ouais. C'est vrai que ça aurait été classe, hein. Sans général. C'est quand même pas passé si loin que ça, hein. Nan, c'est vrai. J'aurais mis un général à l'arrache, ça passe ses limites, hein. Donc ouais, si on veut aller à Calais, il faut prendre les bateaux. Après, il y a un siège, là, on tour... Ouais, il y a un siège, c'est ce que je me dis, c'est peut-être une idée de merde. On va essayer de choper les... les relous, là, en bas. Bon, la Castille a l'air d'être partie pour s'occuper des rebelles, c'est parfait. Il n'a pas envie qu'on reprenne son terrain. Elle a peut-être des droits dessus, en plus. Bah, je sais pas si on... Bah, je pense, ouais. Revendication permanente. Revendication. Enfin, pas permanente. Quoique non, c'est une revendication de l'armagnac. La Castille n'a pas de revendication dessus, hein. Si, revendication à la bourre. Ah non, l'armagnac, putain, je l'ai confond. Bah, ils ont des drapeaux hyper proches, mais... Ouh, il y a 32 000 hommes, là. Mais ils sont bloqués, normalement, par l'enchaînement de deux forts, ça c'est cool. Bon, moi, c'est bien que j'arrive à le faire tomber, ce siège, aussi. On a pas mal de rouge, encore, quand même. On va claquer un peu de sous et de trous pour ça. Voilà. Donc là, on va le défoncer, lui. Ça t'apprendra à faire le malin, j'ai envie de dire. C'est qui qui est attaché à moi ? 2 000 hommes du Portugal ? Très bien. Pas de problème. Allez, on écrase cette armée. Et après, on arrête l'épisode. Et moi, voilà, parfait ! En plus, j'ai repris le siège à ce moment-là. Nickel ! Très belle fin d'épisode. Bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Enfin, la guerre de coalition que vous rêviez tous de voir. Je le sais, je le vois dans vos yeux. Ça se passe pas trop mal. Ici, l'Autriche, il se fait défoncer, mais c'est pas très gênant. Bah, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à nous les donner. Même si, pour l'instant, ça se passe franchement plutôt bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, nous laisser un petit j'aime. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci !